Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur Goliath pour un nouvel épisode. Et alors, hop, allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Ah, sute, seulement Projectile 4, dommage, ça. Euh, bah, double Projectile 4, par contre, je suis pas sûr de le vouloir. Mais bon, on va au minimum réparer le space plate, et ouais, comme vous pouvez le voir, du coup, un petit peu de réparation d'équipement dès le début de l'épisode. On fait ça en vitesse, et comme ça, ensuite, on va pouvoir aller s'attaquer à l'intersection 4, pardon, 5, je crois, ouais, 5, c'est avec 4 ou 5, c'est la quelle qu'elle a ? 3, c'est la quête. Donc, ouais, non, 5, intersection 5, donc voilà pour l'équipement que j'ai sur moi. Et donc, ouais, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais dans l'épisode précédent, eh bien, on avait trouvé l'intersection 5, on avait commencé à explorer, mais on s'était rendu compte qu'elle est absolument immense. Donc, du coup, va falloir, va falloir de l'explorer en, et j'ai presque plusieurs fois, enfin, je sais pas trop si on va vraiment avoir besoin de plusieurs fois, mais très clairement, en tout cas, une fois pour l'intersection en tant que telle, et une autre fois pour les zones. Donc, ouais, ça promet d'être assez particulier. Bon, je pense qu'on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller rendre visite aux zones, voilà, et ensuite, moi, personnellement, j'irai hors caméra, voire un petit peu me balader dans les espèces de grandes plaines, dans les forêts, tout ça, et comme ça, si jamais je trouve des trucs, bah, je vous les montrerai. Ouais, alors ici, comment est-ce qu'on va descendre ? Déjà, il va falloir une échelle, bon, on va poser une source d'eau quelque part par là, voilà, on va la ramasser, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une échelle dès maintenant, voilà, ça se pose, ouais, cool, ça se pose sur la pack d'ice comme ça, donc à la limite, ouais, voilà, j'ai mon échelle pour monter, voilà, qui est déjà prête, plus ou moins, il faudra juste que je pense à la finir après, voilà, normalement, à partir d'ici, ça devrait être déjà suffisant, normalement, je pourrais l'avoir, j'imagine, ouais, ouais, normalement, c'est bon, ok, donc ouais, alors ça, c'est particulier, déjà, ça fait une espèce de grand ravin, bon, on a du mob qui se balade dedans, ce que ouais, les mobs peuvent spawner sur la pack d'ice, donc en termes de gameplay, ça prend une nette intéressante, pour le coup, ouais, ça va bien glisser, bon, elle est puissante, cette épée, là, c'est juste, Sharmness dessus, pourtant, mais enfin, Sharmness 4, mais comme quoi, ça tape déjà, déjà très très fort, Sharmness 4, une break 3, donc ouais, ça l'a en plus, c'est cool, elle va durer longtemps, toi, je t'ai entendu, c'est aussi, par contre, on lui tient, je ne l'ai pas entendu, je crois pas que je l'ai touché, si, c'est bon, je l'ai eu, ok, d'accord, c'est cool, voilà, ok, donc ouais, ça, c'est le jeu de zone assez particulière, tout de même, le fait derrière de la glace, qu'un, ça, partout, ça reste un petit peu gênant, voilà, ça va aussi créer ce genre de choses-là, dans lesquelles les creepers sont plus durs à affronter, donc ouais, c'est, bon, hop, les, ils sont plus durs à affronter, plus durs à esquiver aussi, donc là, on va très clairement, le bloc, ce sera mon ami, c'est assez impressionnant, c'est beaucoup plus dur, en fait, quand vous êtes sur la glace, de réagir rapidement, une fois que vous êtes lancé, vous allez plus vite que sur du terrain solide, faut-il encore à le lancer, c'est ça tout le problème, en fait, parce que, c'est, comment dire, l'accélération est très difficile sur la glace, donc ouais, voilà, ça limite bien les déplacements, on va dire, hop, les, salut, voilà, donc du coup, on va très clairement, c'est mon arc image, il va falloir que j'utilise régulièrement, dis-je en ayant plus, hop, les volages, sur ma barre, voilà, c'est bon, ça, je le tue, d'accord, la chauve-souris, pourquoi pas, elle m'embatter aussi, donc à la limite, tant qu'à faire, voilà, et on va essayer de poser un petit peu de lumière par là, il s'en rende tout ça un peu plus safe, voilà, bon, d'accord, à de la prise marine, pourquoi pas, c'est intéressant, on va aller voir ce que ça donne, on repasse quelques lumières d'abord, ah ouais, donc par contre, ça aussi, c'est un autre problème, la glace, forcément, ça fondre, on va la pack d'ice, ça craint rien, mais la glace comme ça, ouais, ça craint un petit peu plus de jeu, ok, on va éclairer tout ça, alors, c'est la chose la plus proche que je pouvais avoir à des briques de glace, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai que maintenant qu'il mentionne le fait de briques de glace, je vois ce qu'il veut, ce qu'il a voulu en faire, ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est dommage, qu'on n'ait pas de briques de glace, ça n'était pas mal, mais bon, ça fait penser à Terraria, tiens, dans lequel vous avez des briques de glace et de neige, et à chaque fois que je joue au jeu, je ne peux pas empêcher de me dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait pareil dans Minecraft, comme ça, on pourrait se faire des igloos, enfin bon, hop, salut, voilà, toi là-bas aussi, enfin, on peut déjà se faire des igloos, mais bon, ils sont juste en neige tout simple, que vous savez, des vrais igloos bien solides, en fait, ça pourrait être sympa, enfin bon, on va poser quelques torches, voilà, essayer d'éclairer au minimum, les escaliques qui sont de part là, donc ouais, du coup, c'est encore une fois, une zone avec une ouverture, et ensuite, hop, les choses sérieuses qui commencent un petit peu plus loin, à savoir la forteresse, donc je pense qu'on va aller regarder un petit peu, ce que ça donne cette forteresse, mais déjà, j'essaye d'éclairer un petit peu, simplement l'adventure, faire en sorte que, hop, je puisse revenir sans trop de soucis, de cette forteresse un peu plus tard, voilà, bon, normalement, c'est plus ou moins safe, maintenant, voilà, toi, je te tue, qu'est-ce qu'on a sinon par ici, il me semble, vu un spawner aghast, ouais, ok, d'accord, il est au-dessus, et sinon, par là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit, ah non, il par ici, y a rien, tiens, par contre, là, on doit peut-être pouvoir monter sur la forteresse, et ouais, on peut, je confirme, salut, c'est que le doc, ah bah tiens, salut, hop, voilà, je profite, voilà, allez, avec un s'il te plaît, merci, voilà, c'est bon, je vais, voilà, je peux du tout passer par ici, ouais, ok, d'accord, spawner un creeper là-dedans, ouais, donc par contre, j'aime pas trop ce genre de position là, dans lesquelles, voilà, je fais pas vraiment, quand on est en arrière, on va t'appeler, raté, voilà, ça, retour à l'envoyeur, aïe, il m'a fait flipper le cri, le squelette là, salut, voilà, ça c'est fait, ok, lui je l'ai tué, c'est bon, voilà, c'est réglé, alors par contre, voilà, ça je débloque ici, voilà, ça on va bloquer, est-ce qu'on a du creeper là-dedans, et donc, ouais, les escrains sont par là-bas, donc globalement, on voit une espèce de forteresse, salut, de glace, on va appeler ça comme ça, avec des guests et pas mal de meubles, donc c'est, ouais, ça va être assez intéressant, bon, c'est là, c'est une forteresse relativement classique, on a aussi des lèvres, voilà, qui va rendre tout ça un petit peu plus dangereux, donc ouais, c'est ça, c'est ça, ça a l'air peut-être plutôt cool, voilà, c'est assez classique sur certains, certains points, mais en même temps, c'est un petit côté, c'est un petit côté plutôt original, donc ouais, avec le côté, je veux dire, la thématique en fait, qui est habituellement, c'est plus des grandes forteresses en pierre, et là, c'est carrément une espèce de forteresse de glace, tout ça, c'est, ouais, ça peut être assez intéressant, je vous cache pas que je suis, que je suis plutôt content, aussi pareil que, bah en fait, toute la zone ne se passera pas sur la pack d'ice, comme ça, parce que ouais, la pack d'ice, bon, c'est sympa, mais c'est plutôt horrible pour combattre, comme on a pu le voir en début d'épisode, donc ouais, voilà, c'est plutôt cool, voilà, et j'aimerais bien rapidement sécuriser, hop, et le reste de ce début de zone, voilà, à savoir, ce spawner là, voilà, ok, bon, bah ouais, ce point est intéressant, à la limite, maintenant que je suis ici, j'ai presque envie de continuer, salut, un petit peu la zone, juste regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on a plus loin dans cette forteresse en fait, d'accord, creeper par ici, avec un escalier, est-ce que je vois, ok, alors toi, t'es énervant, voilà, merci, voilà, et le spawner juste là, ok, ah tiens, on a un coffre là-bas, ah, c'est un guest, d'accord, ok, voilà, c'était intéressant ça, donc par contre, je suis juste allé casser le spawner à guest, dès maintenant, voilà, vu que je suis par là, et ensuite, ouïe, ensuite on va faire demi-tour, hop, et partir explorer une autre zone, voilà, ou au minimum, voir, avoir un aperçu comme ça, du Hudson, voilà, ça s'est fait, qu'est-ce que c'est pratique, une bonne pioche, ou là-bas, je vois un spawner que j'aime pas trop, voilà, exactement, voilà, ça s'est fait, oui, 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 ça s'est fait, on va manger une pomme de terre rapidement, voilà, et s'occuper des deux, de blaze, ok, bon, en fait, c'est, je veux plein de spawner que j'aime pas trop partout, donc du coup, ça me donne qu'une avis, c'est de continuer de les détruire, c'est malin, par là, on s'y dit encore un autre à guest, donc ouais, bon, maintenant qu'on est là, après tout, on va terminer de sécuriser ce truc-là, et puis on sait, là, pour le coup, je supporte pas trop ce genre de truc-là, hop, ça, c'était calculé, voilà, en bloquant, je pensais bien de ne pas prendre nos dégâts, et je croisais les doigts pour que ça explose pas trop, vu que c'était de la prise marine, donc voilà, ça s'est fait, et je répare les murs, voilà, ça, c'est cool, ok, d'accord, donc le guest par ici, par contre, ça, c'est un petit peu plus gênant, voilà, ça, c'est juste pour pouvoir avancer plus facilement, voilà, ok, creeper juste là, ça, c'est un petit peu gênant, hop, salut, voilà, ça, c'est fait, on détruit ça, ouais, toi, je t'avais vu, t'inquiète pas, voilà, qu'est-ce qu'on lance par là, double spawner, voilà, bon, ça, c'est tranquille, hop, 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 voilà, donc, à Emile, sinon, j'aurais pu essayer d'envoyer quelques flèches pour les contrer, mais bon, c'est pareil, autant continuer de charger, donc, je remarque qu'au passage, projectile protection 4, ça fonctionne vraiment très très bien, voilà, c'est assez impressionnant, hop, voilà, et ça, on sécurise rapidement, ok, araignée bleue, voilà, on ne laisse pas le temps de spawner, ok, donc, tout ça, déjà, c'est sécurisé dans la zone, bon, voilà, comme je disais, on ne va pas tout faire dès maintenant, mais, voilà, on a déjà un avant-goût de la zone, et c'est vrai que ça n'a pas bien l'air très compliqué pour le moment, tiens, Power 3, Flame 3, Infinity 1, Unbreaking 1, et bien voilà, tiens, je vais ramener ça à la base, je vais déjà me sortir de cette situation-là, ramener ça à la base, et ensuite, on va partir explorer une autre zone, du coup, de cette intersection, bon, et bien, c'est parti pour The Battle for, commencez déjà, c'est super long comme nom de zone, The Battle for Ice Thorn Mountain, voilà, donc, on va commencer ça en Ice Thorn Mountain, voilà, parce que sinon, ça a été un petit peu long, je remarque que par là-bas, il y a un truc qui est assez étrange, j'ai l'impression de voir des champignons explosés, ou des trucs comme ça, non, qu'est-ce que je cherche, tout, tout, non, c'est pas des champignons explosés, c'est des arbres, ouais, c'est des arbres normaux, mais du coup, qui ont plus de feuilles sur eux, on a une espèce d'arbre géant par ici, et ouais, des champignons, on va voir ce que c'est un peu plus tard, mais ouais, pour le moment, on va se concentrer sur Ice Thorn Mountain, ouais, c'est parti, donc, j'ai l'impression que c'est ce truc-là, ouais, j'ai une grande ouverture dans la caverne là-bas, donc, c'est ce truc-là, donc, c'est relativement loin, c'est vraiment impressionnant, la taille de l'intersection, c'est colossal, en fait, c'est une zone à part entière, vraiment, c'est assez hallucinant, et donc, ouais, du coup, je pense que, bah déjà, je vois le truc là-bas, donc ça, j'ai pas l'impression que ce soit une zone en tant que tel, donc, j'imagine qu'il y a dû cacher pas mal de choses comme ça, un petit peu partout dans l'intersection, et donc, justement, du coup, c'est assez cool, parce que j'aime bien ce genre de choses-là, du coup, je pourrais m'amuser à fouiller, fouiller pour voir si je trouve quoi que ce soit, ça pourrait être assez intéressant, mais donc, ouais, hop, et, diorite, du meuble par ici, ok, alors, déjà, wow, ah ouais, d'accord, il y a pas mal de meubles, effectivement, on va déjà commencer par poser quelques petites torches, juste comme ça, histoire de la blé, d'écrire un petit peu la situation, salut et la chausserie, il y en a pas qu'une d'ailleurs, on s'occupe de lui, on peut aller de quoi, donc il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de, comment, on s'appelle ça, déjà vous savez, les boîtes à spawn, wow, ok, d'accord, les boîtes à spawn qui sont dessous la map, justement pour éviter qu'il y ait trop de spawn, ah, zut, je crois qu'il a explosé l'Ender Park qui a été trouvé par là, euh, ouais, j'ai bien l'impression, d'accord, ça c'était très concept, ouais, c'est, remarque au passage que je peux absolument tanquer comme je veux, voilà, avec mon armure, donc comme quoi, ouais, un petit peu de projectile protection, beaucoup de proté, de protection tout court, ça protège les remènes de rien, voilà, c'est, 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 c'est hallucinant le nombre de, de meubles qui avaient le nombre de coups que je me suis pris, tout ça, sans prendre absolument quoi que ce soit en termes de dégâts, c'est, c'est vraiment impressionnant, ouais, c'est bon, c'est cool, remarquez que ça, je peux absolument tanquer, voilà, ça, les flèches me touchent, mais elles font même pas descendre ma barre, c'est violent, ouais, ouais, par contre, moi j'arrive pas à toucher les creepers, donc, hop, le petit peu, voilà, alors par contre, j'aurais bien juste posé quelques, quelques torches, ouais, c'est, c'est super, c'est blindé de meubles, c'est absolument blindé de meubles, c'est impressionnant, ah, ben, salut, voilà, donc, voilà, comme quoi, je suis bien content d'avoir des bonnes armes, parce que pour tout, sinon, ça aurait été galère, ouais, hop, salut, donc, définitivement, bon, cette zone-là, voilà, on y reviendra, hop, après, au minimum, la première, voilà, avec la forteresse, et voir, peut-être même en dernier, vu comment ça canarde, niveau mobs, c'est violent, hop, alors, c'est clairement, c'est le genre de zone dans laquelle il faut rocher, pour même pas laisser le temps aux meubles de spawner, d'un autre côté, quand je suis arrivé, c'était déjà blindé de meubles, donc, ouais, c'est assez impressionnant, en fait, voilà, le nombre de flèches, c'est violent, j'en entends encore, tirer derrière, voilà, c'est un squelette, voilà, je l'ai pas eu avec ça, c'est vrai, ouais, ça fait un petit peu de calme, après la tempête, bon, voilà, on a deux coffres par ici, voilà, donc, on va éclairer tout ça, ok, et comme d'habitude, on s'occupe des meubles, un petit peu avec les flèches, déjà, pour commencer, voilà, ok, on a éclairé tout ça, coffre par ici, je le regarderai après avoir sécurisé la zone, au minimum l'entrée, voilà, ah ouais, carrément triple coffre, en fait, au final, c'est pas mal, tout, tout, aïe, 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 double torche ici, c'est pas spécialement utile, ouais, olé, merci le squelette, il m'a évité une explosion de creeper, allez, prends ta flèche, je te remercie, ouais, ok, bon, ça c'est cool, voilà, donc comme quoi, c'est super pratique aussi, un arc infinitisc, comme ça, je peux vraiment spammer les flèches, sans vraiment, hoplée, sans vraiment trop les compter, ouais, d'accord, ok, un skid qui meurt, pourquoi pas, salut, et lui aussi maintenant, il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous, rassurez-vous, voilà, je crois que je l'ai eu, non, je l'ai pas eu dommage, il s'est mis à couvert juste à temps, ok, bon, est-ce que je peux regarder ce qu'on a ici, ok, ok, bon, remarqué, ça peut être pas mal, du coup, ça peut être un bon système de défense, le nombre de meubles, de quoi se faire des snow golem, c'est plutôt cool, mais on va voir ce qu'on a dans ce coffre-là, elle serait marrant que du coup, il nous file, il file de quoi se faire à une armée, de remarquer avec ce que j'ai déjà, je peux déjà en faire un paquet, ah oui, ah d'accord, oui, c'est très originel, je peux déjà en faire vraiment un paquet, donc ouais, c'est bon, c'est tout, ok, donc bizarrement, j'ai eu un coup de lax pas, et que c'était assez étrange, voilà, salut, ah oui, bien entendu, oui, ah il y a déjà du golem apparemment par là, ah bon, d'accord, ok, voilà, donc j'aurais bien tout éclairé, et maintenant, qu'est-ce qu'on a par ici, alors, ah c'est si bien, ça, c'est si bien, ça, ok, excellent, pourquoi je me servirais du fer, pour une autre raison, voilà, j'ai juste le garder, pour pouvoir en faire des armures, et compagnie, et, c'est assez particulier, comme zone, il y a des spawners à snow golem, intéressant, ok, bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas hostiles contre moi, ouais, non, c'est déjà, c'est un bon début, voilà, ils sont pas contre moi, j'ai l'impression qu'ils spawnent, peu importe, je crois que c'est là, qui est le spawner, d'ailleurs, ouais, je sais pas, s'ils se passent selon une certaine quantité de lumière, ou pas, mais bon, d'un coup, et d'accord, c'est bon, c'est trop d'être assez particulier, comme zone, là-bas, j'ai une espèce de tour un peu bizarre, spawner à golem, juste là, je crois, et on a des espèces de lignes un peu, un peu étrange, par là, on va voir rapidement ce que c'est, on va se rapprocher légèrement, ouais, enfin, il y a un snow golem, par là, euh, salut, tout, on éclaire tout, ok, ah non, d'accord, donc ça, c'est une torche qui est buguée, d'accord, je ne sais pas très bien ce que c'est, qui s'il y a un peu, d'accord, bon, c'est son problème, il fait ce qu'il veut, mais, hop, du coup, j'aurais bien, parce que c'est ça, j'aurais peut-être pas dû faire ce que je veux faire, je pense à avoir fait spawner du mob, parce que j'ai entendu du blaze, mais en fait, non, après, c'était pas ça que j'ai fait, donc j'ai pas bien vu ce qu'il y avait dans les dispensers, ah ouais, alors ça, par contre, ça, c'est moins cool, exactement, du coup, ils vont s'entretuer, mais ouais, donc ouais, il y a un blaze par là-bas, ah, et là, et là, les snow golem peuvent être super pratiques, parce que les blazes, ok, vous ne le savez pas, d'accord, ok, vous ne le saviez pas, les blazes prennent des dégâts avec les boules de neige, donc voilà, très bien, d'accord, donc je vois des flèches, je vois des fire charge, bon, je vois aussi pas mal de potions, d'accord, un petit peu partout, c'est poison, poison, celui de jeter des blocs, je ne voulais pas faire ça, pardon, je voudrais bien récupérer mes blocs, très rapidement, je crois que c'est tout, j'ai l'impression que c'est tout, d'accord, ok, bon, ok, c'est concept, et donc ouais, donc c'est ça qui est dans les dispensers, voilà, oh là là, c'est pas mal, c'est bon, par contre, j'ai pas l'impression qu'elle fasse quoi que ce soit de dégâts, ouais, les instant damage, en plus, on régénérer tout ce qui est les mobles, genre zombies et squelettes, mais bon, par contre, ça ne régénère pas les creepers, bon, en tout cas, ouais, c'est assez particulière, voilà, le coup d'art plein de snow golem, comme ça, c'est intéressant, un peu les mochines d'éclairer tout ça, et je vais faire demi-tour, et on va partir explorer, du coup, la dernière zone de cette intersection, à savoir, je crois que c'est Bigwood Forest, voilà, je dis, j'ai avec un accent forêt-range, bon, et ben, c'est parti pour Bigwood Forest, on va voir ce que ça va donner, je fais déjà, en fait, pas mal de grands arbres par là, donc j'imagine que c'est ça, en fait, donc ouais, en tout cas, c'est, ça prouve à être plutôt intéressant, comme intersection, déjà intersection, sur la thématique de la gueule, c'est bon, pourquoi pas, mais outre ça, ça prouve d'être assez intéressant, les deux premières zones qu'on a vues, sont déjà plutôt cool, maintenant, on va espérer que celle-ci, soit plutôt égale, la première vue, ça a tout, ouais, vraiment une immense fois, en fait, d'accord, bon, bienvenue dans Bigwood Forest, j'imagine, je fais déjà pas mal de mobs par là, je vais en finir un petit peu partout, ok, ouais, donc par ici, on a du mobs, donc j'imagine que c'est juste, ouais, ça a pas mal spawné, donc on a peut-être un spawner, un ou deux spawners par là, on va se tenir à loigner de ça, pour le moment, on va regarder un petit peu, voir si on trouve des trucs, donc ouais, les arbres sont vraiment hallucinants, par contre, c'est impressionnant, ils sont super grands, c'est plutôt cool, c'est probablement, c'est assez classe, voilà, je m'attendais à un truc, enfin, je m'attendais à avoir encore plus d'arbres, vous savez, vraiment un truc totalement opaque, dans lequel, bah, il fasse, vous voyez, la luminosité qu'on a ici, bah, ça va un petit peu partout, en fait, c'est un capsulement que, bah, que dalle de neige, voilà, ce que la neige pourrait pas passer, mais ça, c'est plutôt cool aussi, ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup, en fait, genre d'ambiance là, donc voilà, du coup, c'est, oh, ok, d'accord, on a un spawner par là, il semblerait, bon, donc c'est intéressant, ça, donc après, il nous a caché des spawners, un petit peu partout, bon, comme quoi, j'ai bien fait de venir ici, deux joueurs, sorcières par là, ok, plus facilement, mais bon, c'est pas grave, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose, et apparemment, il y a quelque chose par là, salut, j'occupe de toi rapidement, ouais, ouais, apparemment, il y a quelque chose par là, il y a un spawner aussi, quelque part par ici, voilà, juste là, ça s'est fait, voilà, tout, donc ouais, ok, tu meubles de nouveau par ici, salut, est-ce qu'on n'a pas des trucs dans les, ok, squelettes sur le, je crois que c'était un arbre, bon, un champignon, d'accord, car jusqu'on tournait pour le moment, je voulais voir, en fait, s'il y avait des trucs à l'intérieur des champignons, ma première vue, non, il n'y a rien, ça aurait été l'endroit parfait pour cacher des spawners, justement, hop, les salus, ouais, toi, j'ai vu ton spawner, ça s'est fait, ok, et ouais, ici, on a une espèce de manoir, un peu, d'accord, intéressant, ah, ouais, donc, c'est une espèce de grande colline, il va falloir créer tout ça, pas mal de spawners, à première vue, donc ouais, tous les spawners, on a l'air d'être caché sous la surface, d'accord, donc manoir ici, hop, et on esquive tout ça, quand on a l'air, c'est pas grave, ok, donc, je l'ai vu qu'il y avait un mur qui était explosé, et je l'ai vu qu'il y avait sinon une entrée, ouais, donc c'est encore une fois un mur explosé, voilà, tout, ouais, donc, donc ici, pareil, on a une frais entrée qui est par là, dont le mur a été explosé, ouais, j'imagine que c'est voulu, parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, ok, alors déjà, on va continuer un petit peu de sécuriser, de tourner en rond autour du manoir, tourner en rond, on va continuer de tourner autour du manoir, pour pouvoir tout éclairer, et on va essayer de rentrer dedans, pour voir un petit peu ce qui s'y passe du coup, voilà, salut, bon, alors ouais, déjà toi, salut, alors, ici, tout, ça a l'air de la vraie stone break, déjà, donc ça, c'est intéressant, c'est bon de savoir, qu'est-ce qu'on a par là, ok, potions, voilà, ça joue bien, ça je n'ai pas en besoin, et tout, ah oui, d'accord, oui, bien le bonjour, bon, alors à ce moment là, on va mettre un petit peu d'eau, d'accord, bon, le côté cool, par contre des toiles d'araignée, c'est comme il meubles, ça bloquera pas que moi, ça bloquera aussi les meubles, donc voilà, ça c'est plutôt cool, maintenant, la coût vaillant, c'est que ouais, ça nous empêche de progresser correctement, voilà, ok, donc tout ça, voilà, je prie, ok, d'accord, donc ça, c'est une espèce de manoir, donc je ne sais pas trop si c'est par là, qu'il faut qu'on aille, mais bon, en tout cas, je vais mettre un petit peu d'eau, et hop, les voir, on va poser des blocs par là, comme ça, ouais, je n'ai pas vraiment envie de tomber dans les toiles qui sont là, et vu que je ne sais pas trop ce qui est encore en dessous, pendant que je vais bloquer ça, et ensuite, hop, on ira voir ce qu'il y a, d'accord, donc je vais juste essayer de poser une ou de torches, moi, voilà, ça ne sert à plus, d'accord, ok, ok, c'était là, cette espèce de trou qui est par là, j'ai un doute, rappelé, quoique remarquée, parce que ça donne l'impression que j'ai, vous savez que j'aurais pu poser une torche par là, et qu'ensuite, ça a explosé, remarquez, c'est peut-être juste le terrain qui était comme ça depuis le début, et j'ai juste pas fait attention, non, voilà, je pense à avoir entendu un mob derrière moi, mais non, ça va, ok, toi je t'ai vu, par contre, rapidement d'abord, voilà, je vais clair ça, voilà, on va essayer de revenir à la charge un petit peu, voilà, en fait, ce que je voulais faire, c'était rentrer dans le manoir, mais ceci étant dit, j'ai placé des torches en ma barre, aïe, voilà, donc ouais, les squelettes, bon, je vais vous en être bien protégé, c'est quand même problématique, parce que, à chaque fois que je me prends une flèche, c'est des dégâts infligés à mon armure, donc ça, c'est dommage, pour le moment, elle a l'air de tenir le coup, mais j'ai pas de diamant pour pouvoir réparer mon casque, ni mes bottes, donc ouais, si jamais mon casque et mes bottes, plus casse, c'est dommage, le reste, je peux le réparer, sans trop de soucis, il faut juste que j'y fasse attention, voilà, tout, d'accord, donc déjà, bon, très clairement, on a des trucs derrière cette porte, alors ça, 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 j'aime pas, voilà, du tout, voilà, c'est fait, salut, ok, d'accord, on a du creeper par là, ah, j'ai l'impression qu'il y a en dessous, il y a pas en dessous, d'accord, ok, je l'ai vu, il est super loin en fait, ok, alors toi, voilà, tout, déjà, j'aimerais bien faire ça, voilà, bon, merci, ça, on va se sécuriser aussi, donc pas mal de, pas mal de toiles d'arrière, un petit peu partout, ici, on a un spawner juste là, voilà, c'est bon, celui-là, je l'avais repéré, donc est-ce qu'on n'en a pas d'autres, ouais, ici, là, on en a un autre, ok, salut, et c'est ici, alors bouche, donc dans l'histoire, je ne vais pas regarder si les coques se soient, si il y avait un CD par là, intéressant, wait, ouais, hop, les saluts, voilà, voilà, alors ça promette un manoir assez particulier, parce que déjà, c'est absolument plein d'être meubles, de clore, lui, il fut juste, j'entends plein de bruit d'araignée depuis tout à l'heure, et ça paraît logique, vu qu'en fait, on a plein de toiles, donc celle-là est une zone thématique, un petit peu araignée, j'imagine, un blé, enfin, remarqué, il y a pas mal de squelettes aussi, donc voilà, c'est pour les deux, bon, j'ai rien dit sur les araignées, j'ai rien dit, pas mal de creepers aussi, donc ouais, non, oubliez ce que j'aime dire, voilà, c'est juste une observation rapide, et tiens, on a un grenier aussi au-dessus, on va finir d'explorer le grenier pour cet épisode, et puis je pense qu'on s'arrêtera là, du coup aujourd'hui, enfin, le grenier, le manoir, ouais, ouais, où il y a du mob par ici, voilà, on fait attention à ne pas faire exposer le creeper, voilà, merci, voilà, tout et tout, ok, qu'est-ce qu'on a par là, ouais, c'est joli, c'est joli, c'est joli aussi, il y aura, je m'en fiche un petit peu, voilà, bon, bah ça c'est fait, ok, on a ensuite par ici, salut, voilà, bon, un mob tué en un pouce, c'est cool, voilà, salut, il semblait un rappel de la fumée, mais non, c'était peut-être juste un araignée que je viens de tuer, ok, j'ai tenté un bébé zombie se prendre des dégâts, donc ça ne me rassure pas des messes, hop, salut, voilà, aïe, est-ce que je vois, il y a pas mal de monde dans cette chambre, voilà, ça, hop, attention au creeper, comme d'habitude, voilà, toi je te tue, merci bien, j'aurais bien posé ma torche, ça c'est, c'est ingénie le seul coup des champignons, parce que du coup, je ne peux pas poser mes torches tout à fait comme je veux, parce que par moments, il y a des champignons sur les blocs que je gise, ok, bon, j'arrive directement dans la chambre d'un côté, voilà, et donc, ouais, définitivement, j'entends plein d'araignées, hop, les tiens, celui-là, je l'ai vu, voilà, qui est d'accord, donc en fait, il les met par deux, et c'est entre les chambres, j'ai l'impression, encore pas mal de potions, alors, salut, merci, encore pas mal de potions, comme je disais, du coup, voilà, je prends la speed et la régène, c'est que ça, c'est toujours cool, voilà, ça, j'en ai pas besoin, ça non plus, ok, j'ai un petit peu plus de blocs dans ma barre, c'est fait, ok, bon, bah, pour le moment, ça va à peu près correctement, j'ai pas fini d'explorer tout le rez-de-chaussée, par contre, et on a même pas encore commencé à explorer la cave, et il nous reste aussi le grenier, donc on va finir tout ça, voilà, ça, j'imagine que c'est la cuisine, vu le choix des fours, hop, attention, le creeper, voilà, salut, ça s'est fait, tout, ok, qu'est-ce qu'on est ici, ouais, c'est bien ce que je pensais, comme d'habitude, voilà, double spawner par là, voilà, qu'on supprime rapidement, ça s'est fait, et, voilà, on supprime un petit peu l'étoile, on va voir ce qu'on a par ici, et pas de coffre, juste du meuble, d'accord, ok, intéressant, comme ça, on est occupé, ça s'est fait, tu te tu, ok, bon, voilà, ça s'est fait pour le rez-de-chaussée, déjà, donc ici, comme je disais, on a une espèce de cave, et sinon, on a le grenier qui est par là, d'accord, intéressant, est-ce que je peux déjà commencer par pousser quelques torches, ouais, bon, ça, ça marche aussi, wow, ok, d'accord, ça c'est du grenier, ça c'est du grenier, comme je les aime bien, est-ce qu'on y trouvera un joueur, un joueur du grenier, ah la blague, pardon, désolé, je m'excuse, véritablement, je m'excuse, ouais, il y a pas mal d'araignées, je sais pas si on trouvera un joueur, mais il y a pas mal d'araignées, toi là, par contre, j'en viens de tuer, rapidement, merci, voilà, exactement, d'accord, donc pas mal de trucs un peu partout, bon, ça sera intéressant de tout détruire pour trouver les différents spawners, et en l'occurrence, en l'occurrence première vue, on n'a pas par là, coffre juste ici, carte de trésor, ça me fait penser à ça, mais on en a pas mal aussi, j'ai remarqué ça, je n'ai pas mal dans mes coffres, ok, jamais, jamais prêter la moindre attention, en fait, ouais, il faudrait qu'on s'amuse à chercher les trésors en question, un de ces jours, voilà, c'est pour la tête sympa, bon, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit, ok, ici, on va poser une torche, on va finir le grenier très rapidement, et puis on va s'arrêter un port step 7, il y a de nouveau un autre coffre, voilà, niveau cinquantien, je remarque au passage, le chiffre sacré, tout, c'est, qu'est-ce qu'on a sur le toit, pas grand chose, d'accord, on va redescendre rapidement, et regarder ce qu'il y avait dans le coffre, voilà, Whip Slayer, Bay of Warthropod 4, Knockback 2, Unbreaking 1, c'est, 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 ça peut être pas mal ça, et du coup, ouais, je suis presque sûr qu'on va, qu'on va avoir une zone consacrée aux araignées, par ici, si nous filent ça, ça sort l'araignée, euh, enfin, on va peut-être jeter un oeil, bah tiens d'ailleurs, hop, rapidement, voilà, merci bien, voilà, ouais, donc ça a bien l'air de continuer par ici, donc ouais, on ira explorer ça, une prochaine fois, là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis je vous dis, à la prochaine !